Merci à vous. Et donc effectivement, intervenant après Nicolas et Marie-Hallette, j'ai essayé de compléter un peu, ou de faire écho plutôt d'ailleurs, à ce que vous avez dit, à ma façon, au discours catholique. On peut faire ça dans le micro, parce qu'on a plein de camarades malentendants et on a eu une bouche magnétique, alors si on ne respecte pas... C'est bon, vous m'entendez mieux ? Merci. Donc, ça va être aussi à partir de notre expérience au discours catholique. Donc, on est une organisation présente un peu partout, très généraliste et luttant contre la pauvreté. On le fait aussi avec la conscience, et je pense que ce qu'a dit Nicolas, c'est important également au début, c'est-à-dire qu'on a la chance de travailler dans un pays où on a pu avoir une protection sociale qui est un vrai trésor pour notre société et qui joue vraiment son rôle de sécurité pour les personnes. Mais en même temps, c'est bien ce qu'on constate au Secours catholique ou dans les autres associations de lutte contre la pauvreté, et malgré cela, il y a des failles, il y a des difficultés qui restent, et puis il y a des personnes qui n'obtiennent pas ces droits qui sont prévus dans la protection sociale. Donc, on a toujours besoin à la fois de défendre cette protection sociale qui est menacée aujourd'hui et en même temps de regarder, à partir de ce que l'on constate, qu'est-ce qui devrait évoluer pour faire en sorte que, de situations qui se répètent, on aille vers des droits à créer ou à faire évoluer. Et c'est pourquoi, à partir de l'action menée au quotidien dans les équipes locales du Secours catholique, et bien on essaie aussi d'avoir une analyse nationale qui notamment fait chaque année un état de la pauvreté en France tel qu'on l'aperçoit avec une approche statistique, mais aussi à partir de ce qui remonte des équipes locales. Et cette année, on a dit que notamment la pauvreté s'aggrave en France tel qu'on le voit. Et on l'a dit juste avant l'INSEE, qui a confirmé la même chose avec ses propres données et ses propres mots. Donc, c'est une réalité aujourd'hui, en sortant de la crise du Covid, avec l'inflation, avec des aides qui se sont arrêtées, les aides exceptionnelles pour le Covid. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont appauvries, alors d'un point de vue monétaire, mais aussi parfois dans la dureté de la vie et dans la dureté constatée pour s'en sortir et pour éviter cette insécurité qui nous mine. Donc, l'inflation a été importante, et pourtant, le niveau de vie des personnes que nous avons accueillies en 2022, donc sur la dernière année complète, a baissé de 7,6 % en un an. Donc, c'est quand même considérable en un an. Pour s'établir à 538 euros par mois, comme niveau médian, donc 50 % des personnes que nous recevons ont moins que ça. Et, comme ça a été évoqué, c'est à peu près le niveau du RSA, c'est même un peu en dessous. Donc, c'est vraiment très peu de ressources. Ça fait 18 euros par jour, tout compris, tout à prendre en charge avec ça. Et quand on prend en compte, eh bien, le loyer, l'électricité, les assurances, ça fait parfois rien. Parfois, ça fait moins que zéro. Ça fait une dette qui s'accumule. Et, au niveau médian, ça fait à peu près 5 euros par jour et par personne. Et donc, ça, c'est une fois les dépenses contraintes enlevées. Mais il reste des dépenses à faire. En particulier, il faut se nourrir. La nourriture, c'est pas dans ce qu'on appelle les dépenses contraintes. C'est des dépenses sur lesquelles on peut faire un peu des choix. On n'a pas un abonnement qui nous oblige à dépenser cela. Mais quand on a 5 euros, eh bien, les choix, ils sont sur un essentiel qui est déjà minimaliste. Et donc, c'est pour ça que l'appel à l'aide alimentaire augmente beaucoup en France aujourd'hui. C'est parce qu'on ne peut pas s'en sortir dans beaucoup de situations si on ne va pas, de temps en temps, et même de plus en plus régulièrement, auprès des associations qui font de la distribution alimentaire. Et je voudrais faire un parallèle avec ce qui a été évoqué tout à l'heure par Marie-Alète sur l'hébergement. Effectivement, quand on dure longtemps dans l'hébergement, c'est une situation qui est vite infernale. Donc, l'hébergement d'urgence, ce n'est pas digne, pour reprendre la question que vous me posiez au début, ce n'est pas digne sur le long terme. Ça peut être une bonne solution. Et il faut l'hébergement d'urgence. Et il faut plus de place actuellement. mais on ne peut pas miser sur l'augmentation continue ou discontinue, mais régulière, des places d'hébergement d'urgence, parce que ce n'est pas une solution digne sur le long terme. Et de même, l'aide alimentaire, la réponse, c'est de dire, finalement, les restos du cœur, ils font un appel, il faut effectivement les aider et on va remettre un peu d'argent pour aider les restos du cœur, où les banques alimentaires font appel ce week-end et il faut donner. Oui, effectivement, il faut bien que les structures d'aide alimentaire aient de quoi offrir de l'alimentation aux personnes qui en ont besoin, puisque je viens de dire qu'avec les budgets extrêmement contraints, on ne s'en sortait pas si on n'allait pas faire appel à l'aide alimentaire, mais ce n'est pas une solution digne. Un accès digne à l'alimentation, c'est de pouvoir choisir son alimentation, d'aller dans les magasins ou de cultiver le pain, y compris avec d'autres, dans les jardins partagés. C'est de pouvoir cuisiner seul ou avec d'autres et ne pas être contraint de faire appel à de l'aide alimentaire. Donc la solution ne peut pas être de développer l'aide alimentaire et on ne peut pas accepter qu'on ait plus que doublé en disant le nombre de personnes qui font appel à l'aide alimentaire. C'est inacceptable dans notre société. Donc on s'habitue à des situations qui devraient être des situations exceptionnelles et qu'il faut bien avoir comme verrou de sécurité pour les personnes qui en ont besoin, mais qui devraient rester des situations exceptionnelles. Or, on s'habitue à ce qu'elles deviennent non pas exceptionnelles, mais régulières et non pas pour juste quelques personnes qui ne sont pas encore entrées, par exemple, dans la protection sociale, mais pour des millions de personnes. Et là, il y a une dégradation de l'accès au droit et de l'accès à aussi une forme de dignité que l'on a évidemment parce qu'on est un être humain, mais qui nous est déniée dans la réalité de la vie parce que, voilà, on ne peut pas y arriver. Donc ça, c'est un des principaux constats que l'on fait cette année, c'est que la dégradation, eh bien, elle est dans le niveau de vie, dans les ressources des ménages. Et c'est pour ça que l'on demande que les minimas sociaux soient augmentés, pas simplement, d'ailleurs, pour suivre l'inflation, ce qui n'est pas le cas parce que quand on a une augmentation une fois par an, eh bien, c'est un rattrapage. Mais pendant 12 mois, on a vu l'inflation, si elle a été importante, s'il y a eu 20% pour l'énergie, 12% pour l'alimentation, comme on l'a constaté récemment, eh bien, en attendant qu'on arrive au 1er avril, la situation s'est considérablement dégradée. Et puis, voilà, qu'on est à 500 euros pour une personne, on ne peut pas s'en sortir. Encore une fois, on n'y arrive pas. Et puis, ça oblige, il y a des choix dramatiques. Dans ce rapport, on cherche de plus en plus à avoir des données statistiques, mais aussi des témoignages de personnes, des groupes que l'on interroge et qui commentent leur situation de vie, mais aussi les premiers résultats qui sortent et qui disent des choses vraiment essentielles. Et parmi ces choses, il y a, par exemple, même si je ne mange pas, moi, l'essentiel, ce sont mes enfants. C'est la parole typique des mères isolées que l'on rencontre dans les maisons des familles que l'on a avec d'autres associations créées depuis quelques années parce que la pauvreté, et c'est le thème du rapport de cette année, elle touche de plus en plus les femmes qui sont maintenant 57,5% des personnes que nous accueillons alors qu'elles étaient autour de 50% il y a là aussi une grosse dizaine d'années. Donc, une augmentation de la féminisation de la pauvreté et puis des choix qui sont drastiques pour les mamans solos parce que la caractéristique principale, souvent, c'est de faire tout pour que ça pèse le moins possible sur les enfants et donc tous les choix sont faits en fonction de ça. Comment on peut sécuriser au maximum les enfants qu'ils aient le moins à subir les conséquences de la pauvreté, quitte soi-même à ne pas manger et à avoir faim parce que, finalement, on prend sur soi, ça ne se voit pas quand on a faim et on fait comme si, comme si la situation pouvait être pas inquiétante pour l'enfant. Alors, c'est aussi, après ces parcours-là, c'est aussi, on commence à le voir, ça se répercute sur la pauvreté aussi quand on arrive à l'âge de la retraite. C'est encore relativement peu sensible et Nicolas l'a évoqué, par rapport à l'histoire, on est encore, heureusement, avec beaucoup moins de pauvreté âgée qu'on l'a eue dans l'histoire, mais on voit renaître ces parcours hachés, en difficulté, comme cette maman qui dit aussi, j'ai travaillé 25 ans à temps plein, mais aussi parfois à temps partiel. J'ai élevé 9 enfants, mon mari est décédé à 52 ans, maintenant j'ai une de mes filles qui est lourdement handicapée et je ne m'en sors pas. Alors, je suis pourtant, théoriquement, à la retraite depuis quelques années, mais je continue à travailler parce que je fais de la couture pour les autres, j'essaye de faire en sorte parce que, finalement, ce qui m'est proposé comme retraite, c'est très insuffisant. Alors, on dira, mais il y a des minima sociaux, mais l'ASPA, justement, c'est 50% de nos recours parce que c'est très contraignant, parce qu'il y a une reprise sur succession. Donc, ça aboutit au fait que 50% des gens ne font pas cette demande ou, en tout cas, décident de faire sans. Pour le RSA aussi, on l'a dit, on a une dégradation des conditions d'accès au RSA qui est très grave parce que, dans toutes ces mesures, et là, je reviens un peu à la notion de la solidarité au mérite, qui est le titre, eh bien, en fait, pour nous, on voit qu'effectivement, il y a une tendance très forte des hommes politiques à nous dire les personnes qui sont en situation de précarité et en particulier au RSA, eh bien, finalement, c'est leur responsabilité. C'est ce que Nicolas Duvoux nous a indiqué. Et il y a une tendance forte à vouloir rendre plus compliqué, à rendre plus difficile l'accès au RSA, le maintien de cette prestation. Il faut justifier aujourd'hui, enfin, il faut déjà avoir réussi à remplir correctement son dossier, à l'actualiser en temps et en heure, comme ça a été dit, à aller au rendez-vous, à chercher du travail, à récupérer les preuves de cette recherche. Bientôt, il va falloir, avec la nouvelle loi dite pour le plein emploi, mais qui consiste surtout à rendre plus difficile les conditions d'accès au RSA et de maintien du RSA, faire 15 heures d'activité, activité diverse, mais il va falloir prouver qu'on le fait, si du moins la loi se met en oeuvre comme prévu. Donc on peut parler d'une forme d'acharnement sur les plus pauvres, qui est, pour une part, une façon de justifier les inégalités. Parce que la méritocratie qui a été évoquée, c'est effectivement l'idée de dire que les situations sont méritées. Et si on veut pouvoir mériter les salaires invraisemblables des plus hauts salaires, si on veut pouvoir dire que la situation des plus riches est méritée, il faut pouvoir réciproquement dire que la situation des plus pauvres est méritée. Et donc, la méritocratie, ça pousse aussi, de fait, à dire que la situation des plus pauvres, c'est quand même parce qu'ils ont ils l'ont cherchée, ils ont méritée cette situation-là et créée une forme de culpabilisation dans l'opinion publique mais qui est très ressentie par les personnes et ça développe un sentiment d'échec qui nous est souvent dit, un sentiment d'échec pour soi et aussi de crainte de l'échec pour ses enfants, encore une fois, faire tout pour éviter que nos enfants subissent cette situation et puis, si on tombe, par exemple, si on a un problème de santé qui nous fait tomber dans plus de précarité encore, eh bien, on le vit mal et donc, c'est un peu cumulatif, les difficultés se cumulent et, comme ça a été évoqué, quand on est dans la grande précarité, tout devient compliqué et c'est pour ça qu'aux 24 heures, ça devient extrêmement lourd parce que c'est une charge mentale. Comment je vais faire pour faire manger mes enfants demain mais aussi après-demain et je prévois dans la semaine comment je vais faire si la machine à laver le linge tombe en panne, comment je vais faire si on a un problème de santé, etc. Et ça, ça abîme la société, ça abîme nos liens, ça abîme les liens que l'on a entre nous et puis, ça abîme la confiance. Donc, nous, au Secours Catholique, on plaide vraiment pour ce qu'on appelle une révolution fraternelle pour faire en sorte que les liens soient reconstruits et donc pour dire à tout le monde cherchons ensemble et puis faisons reconnaître le travail qui est fait et qui n'est pas rémunéré. C'est le thème du rapport qu'on a sorti juste avant, le rapport État de la pauvreté, un boulot de dingue, reconnaître les contributions vitales à la société et on a le plaisir et l'honneur que la Ligue des droits de l'homme ait apposé son logo pour dire son soutien à ce rapport, comme a aidé d'ailleurs aussi. C'est un travail que nous avons mené avec une association qui s'appelle Equitase et avec des personnes qui vivent cette difficulté d'être sans travail et d'être renvoyées vers la notion de vous êtes des assistés. Alors, en fait, le cœur de ce rapport, c'est de dire mais en fait, on fait plein de choses. Déjà, parce que la vie pour survivre, ça oublie à faire plein de choses. Chercher, comme on l'évoquait, des solutions pour faire en sorte qu'on puisse survivre effectivement et puis, en particulier quand on est maman solo, pour faire en sorte que nos enfants ne trinquent pas trop. Ça demande beaucoup d'ingéniosité et beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale. Et puis souvent, malgré tout, on est quand même aussi engagé comme bénévole ou comme acteur dans le quartier, dans une association, au centre social parce qu'on a été aidé et parce qu'on veut rendre ce qu'on a reçu. Et donc, il y a beaucoup d'engagements bénévoles ou militants parmi les personnes qui sont aussi en situation comme ça de ne pas avoir de revenus sécurisés ou de travail. Et donc, en fait, la journée, c'est plein de travail et donc, on ne voit pas où on va mettre 15 heures en plus et parfois, on aimerait bien que tout ce travail qui développe des compétences soit mieux reconnu. Et effectivement, il y a un vrai enjeu dans les frontières de la protection sociale à se dire qu'il faut reconnaître ce travail-là. Il faut le reconnaître sans doute en cherchant autour de ce qui existe déjà. Après tout, ça a progressé pour les aidants familiaux ces dernières années, mais pour ceux qui sont salariés, pas pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qui a été acté pour les aidants familiaux salariés qui ont un emploi, qui ont les congés, etc., pour le déployer aussi pour ceux qui n'ont pas de salaire. Le statut des pompiers volontaires qui reconnaît un engagement et qui trouve des formes de rémunération, peut-être des trimestres de retraite reconnus, comme c'est le cas pour l'éducation des enfants, quand on a aussi été acteurs dans une association. Donc, il y a des pistes qui existent qui nous semblent prometteuses et qu'on voudrait pouvoir mettre au débat, déjà, et développer. Un dernier point qui, pour nous, est une crise aujourd'hui, et je voudrais terminer là-dessus parce que parmi les mises en danger de notre protection sociale, vous avez vu avec les débats actuels sur la loi à la migration, aussi la mise en danger de l'AME, de l'aide médicale d'État, et même de l'accès à d'autres minimas sociaux pour les personnes migrantes. Donc, il y a un recul des droits vraiment très problématique, mais, en fait, on se dit, il ne faut pas simplement résister à ce recul des droits, il faut plutôt se dire comment on peut fonder, y compris juridiquement, des droits plus forts, un socle plus fort pour les personnes qui sont, pour l'instant, sans qui n'ont pas tous les droits qui sont dans une situation irrégulière, mais qui vivent là et qui vont rester là et qui doivent pouvoir ne pas être simplement en hébergement d'urgence, qui doivent pouvoir ne pas simplement être dans la débrouille la plus complète, mais, voilà, peut-être qu'il y a des droits à réinventer aujourd'hui, très à rebours, à vrai dire, de l'opinion générale, mais quand même, je pense que ça fait partie de nos enjeux, de se dire la fraternité qui est au fronton de nos mairies doit pouvoir se vivre là en recréant des droits à partir de la notion de résidence et peut-être d'autres éléments, en tout cas de la dignité de notre être humain. Merci.